Donc, à l'entrevue ce midi, nous recevons le directeur des loisirs, Daniel Bellemort. Bonjour Daniel, ça va bien? Bonjour Martine, numéro un. Daniel, dimanche, c'est le rendez-vous familial. Il y en a à sa... 19e édition déjà. Oui, ça passe assez vite. Donc, l'année prochaine, 20 ans? 20 ans. Je ne sais pas si ça va tomber le 20, mais en tout cas, cette année, c'est 19 ou 19e édition. Et évidemment, ça se fait comme à chaque année au Parc Saint-Geneviel. C'est l'endroit idéal pour ça. Ce qui est intéressant, c'est quand même une activité qui regroupe quatre municipalités. Donc, la coordination de tout l'événement, c'est sûr, c'est la Ville-de-Bert-Céville. Mais Saint-Geneviève, Saint-Signan, c'est le Dupont qui collabore financièrement à l'activité aussi. Évidemment, on invite les jeunes et les moins jeunes de venir cette journée-là de ces quatre municipalités-là. Ça va être pas mal le fun. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des organismes de plus en plus qui s'impliquent. Bon, Plageunet sont avec nous autres depuis un bon bout de temps. Donc, ils vont servir les hordes d'œil. Plusieurs années? Plusieurs années. Je ne les ai pas comptés parce qu'à un moment donné, j'en perds des bouts. Mais ça fait plusieurs années. Maison de la famille, cette année, ils reviennent avec un sculpteur de ballon. Ils vont en profiter pour donner l'information sur qu'est-ce que c'est la maison de la famille. Les cadets de la ligne navale, ils vont avoir un kiosque, eux autres aussi. Les informants, comment ça fonctionne. On a une compagnie de danse, de ballet de jazz qui sont censées repartir en affaires en septembre. Donc, ils vont en profiter pour donner l'information aux autres aussi. Et ce qui est nouveau aussi, la Sûreté du Québec va être présente avec un kiosque, un genre de… avec le programme Enfants Retour. Donc, les parents ne vont pas s'informer sur ce programme-là. Dans le sens que si un enfant fugue ou est enlevé, quoi que ce soit, il y a même prise d'empreintes, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais venez faire un tour, je pense que ça vaut la peine. Ils vont pouvoir le faire dimanche sur les empreintes. Oui, c'est ça. Vous vous demandez comme ce qui avait été fait, je pense, l'année passée où Jean Coutu, semblable, quelque chose. Oui, c'est dans le même style, c'est ça. Les amis, la programmation, nous autres, ça commence à midi quand les gens veulent aller manger et encourager la jeunesse. Mais les activités comme telles, c'est de 13h à 17h. Donc, on parle de structures gonflables, d'amuseur publique, maquillage et tout le kit. Ça devrait être pas mal intéressant. Et puis, les nouveautés cette année, ce qui est le fun, c'est qu'on a, il appelle ça un « l'heureux bungee ». C'est un immense bungee de 30 pieds de haut. Les gens vont pouvoir venir essayer ça, ça devrait être… Vas-tu l'essayer? Si je peux avoir le temps, oui. Mais cette journée-là, je pense que je suis un peu partout et nulle part, cette journée-là. On va avoir deux maquilleuses de plus cette année, deux maquilleuses supplémentaires, grâce à, tu vois, le construction Germain-Saint-Martin et le buffet de l'autre. Ils vont fournir des sous pour avoir deux maquilleuses de plus parce que c'est très populaire. Et puis, il y a des files d'attente longues. On avait toujours deux, on vient d'en avoir quatre. Le « heureux bungee », tantôt, je reviens, c'est sûr que c'est la compagnie LBHA qui l'a fourni. C'est une structure quand même assez importante. On va avoir deux structures gonflables supplémentaires qui vont être défrayées par EBI et Benny et compagnie. La mascotte de la Caisse populaire, ça, ça devrait être bien le fun. La Caisse populaire s'implique en plus pour un spectacle à la fin. Donc, on a un spectacle, les activités finissent à 17h, mais de 17h à 18h, on a un spectacle de magie. Et est-ce qu'on a le nom du magicien qui va dire? Non, je ne l'ai pas. C'est une surprise. Moi, j'ai un programme clé en main. Donc, à ce moment-là, on en a parlé, mais ça devrait être un très bon magicien. On a également… Il y a d'autres mascottes aussi qui vont s'adapter. Il y a d'autres mascottes, effectivement. Donc, on a la mascotte de la Société de Québec qui va être présente. Et on a la mascotte de Benny et compagnie, qui eux autres n'étaient pas là non plus. Et la maison de la famille, comme je disais tantôt, il va y avoir un sculpteur de ballon. Ça, ça va être nouveau aussi. Ça fait que ça devrait être bien intéressant. Nous autres, notre objectif, c'est vraiment… On vise, comme l'an passé, 1000 personnes. Si la température était à nous autres, on devrait l'atteindre assez facilement. En plus de ça, bien, évidemment, nous autres, la température, comme je disais tantôt. Nous autres, on doit donner, à partir du samedi, 17h, on dit oui ou on dit non. Donc, si on dit oui, s'il pleut, bien, on est obligé de vivre avec. On regarde les statistiques, puis on devrait s'organiser pour que ça fonctionne pareil. Mais à Donalco, qu'il pleut, qu'il annonce vraiment la pluie… Puis qu'on est parti, l'activité a lieu. Mais si à Donalco, qu'il pleut, puis vous le savez d'avance, vous… Oui, là, à ce moment-là, on n'a pas refixé de date, mais on a le droit de reporter l'événement. OK. Mais pour tout de suite, ça, ça peut être compliqué, mais j'espère qu'on ne vivra pas ça. À date, je pense qu'on est rendu à 30 % de pluie le dimanche aux alentours de ça. Fait que 30-40 %, là, habituellement, on prend le gaspon. On va en avoir sûr qu'il y a un exemple en haut pour qu'il y ait du beau temps, au moins pour la journée familiale. Bien, c'est ça. Parce que ça va être une belle activité en famille. Donc, ça devrait être bien intéressant. On invite, comme je disais tantôt, les gens des quatre municipalités. Puis, je tiens à souligner, là, toujours les compagnies importantes qui sont avec nous autres. OBI, Gaspoblade et Jardin, Construction Germain-Saint-Martin. Évidemment, le député André Villeneuve, qui collabore financièrement. On a aussi Buffet L'Aude, LBHA, Béni et compagnie, et le journal L'Action d'Autré, qui nous fournissent une publicité. On rappelle les heures. Donc, c'est 19 juin, à partir de midi pour les repas, activité de 13 heures à 18 heures, avec le spectacle inclus. Beau temps, mauvais temps. Beau temps, mauvais temps. Puis, comme je disais tantôt, un coup qu'on est parti, on ne peut plus revenir à l'arrière. Donc, on se donne, ça peut être une belle activité familiale. Donc, on se donne rendez-vous, on rappelle la date, dimanche le 19 juin, à partir de midi, si vous voulez aller manger en famille, ou sinon, juste à partir de 13 heures, vous allez avoir des hors-d'oeil toute l'après-midi. Et, à part les hors-d'oeil, évidemment, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. C'est gratuitement. Puis, comme c'est rare d'avoir de quoi être gratuit, on peut en profiter. Puis, ça fait une belle journée d'activité en famille. Bien, Daniel, merci d'être déplacé dans nos studios. Ça me fait plaisir. Et puis, merci beaucoup de cette Erbine qui m'a donné l'occasion de donner l'information sur le rendez-vous familial. Et puis, chère Téléspecteur, on retourne en nombre pour la suite du bulletin de nouvelles. Merci.